Allo tout le monde! Cette semaine, comme vous pouvez le voir par la luminosité, j'ai pas réussi à régler mon problème de lumière. Je sais pas quand je vais être capable de le régler, mais je vais essayer de faire le plus vite possible, parce qu'avec l'hiver qui s'en vient, ça sera juste pas possible de faire des vidéos. Puis, je veux pas arrêter de faire des vidéos, je veux continuer à vous en donner. Fait que je vais essayer de régler le problème le plus vite possible. Puis, cette semaine, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes essentiels maquillages, qu'est-ce que moi j'aime porter, puis qu'est-ce que moi ça me prend pour me maquiller. Fait que je vais vous laisser regarder la vidéo avec mes produits que je vous recommande. Premièrement, on va parler de fond de teint et cachet-il. Moi, ça me prend absolument une bébé crème. Celle-là que j'utilise, c'est la Maybelline Dream Baby Fresh. Dans le fond, c'est ça, ça me prend une bébé crème. Puis, si j'ai pas de bébé crème, ça c'est plus pour l'été. L'hiver, je préfère porter un fond de teint ou quand j'ai des grandes sorties. Puis, le fond de teint que j'utilise, c'est un nouveau de Maybelline, c'est le Dream Velvet. Dans le fond, moi je l'ai dans la teinte 05 Porcelaine Chaux. C'est un fond de teint qui est hydratant et qui fait un effet mât, doux en même temps. Fait que dans le fond, c'est ça, une bébé crème et un fond de teint. Puis, faut pas oublier non plus le cachet-cerne. C'est un cachet-cerne de Covergirl. C'est le Ready Set Gorgeous. Fait que, ouais, fond de teint, bébé crème et cachet-cerne, ça c'est le premier essentiel que ça me prend. Ensuite, on va passer aux yeux. Dans le fond, ça me prend un eyeliner noir. Classique. Dans le fond, c'est celui-là de avant que je vous ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Dans le fond, c'est le Mega Effect. Ça, là, de chez Avon, c'est un eyeliner en feutre, si je peux dire, là. Une pointe biseautée, ça va super bien. Moi, depuis que j'ai essayé ça, je peux plus m'en passer. C'est la seule façon, le seul crayon avec lequel je suis capable de faire mon oeil de chat. Puis, un crayon pour la muqueuse aussi. Moi, je ne jure que par un crayon noir, dans le fond. Moi, c'est celle-là de Rimmel London. C'est un noir. Ben basique. Ça prend ça à tout le monde, au moins. Mais en tout cas, peut-être pas tout le monde, mais moi, c'est ça, ça me prend. J'utilise aussi pour les yeux un mascara noir de la marque Maybelline. Je me rends compte que j'ai pas mal de produits de la marque Maybelline. Finalement, c'est le Great Lash Black noir, très noir. Dans le fond, c'est un incontournable. C'est celui-là, si c'est tout le temps lui que vous voyez dans mes vidéos, c'est tout le temps lui que j'utilise. Fait que je reste avec ça. Ensuite, on va rester dans le thème des yeux. On va y aller avec des palettes d'ombre à paupières. Moi, ça me prend au moins une palette neutre. Oh! Mon rouge à lèvres vient de tomber à terre. Ce sera pas long. Mais revoilà! Dans le fond, moi, c'est ça. Ça me prend au moins une palette neutre. Puis, tu sais, comme là, présentement, j'ai choisi la palette Maybelline de Nude. Dans le fond, c'est celle-ci. Mais ça aurait pu être n'importe quel autre. Comme celle-là de Saintea Duluth qu'elle avait faite avec Unipri. N'importe quelle marque. En tout cas, moi, je trouve que ça me prend une bonne palette de phare à paupières neutre. Si je veux rester dans les tons de neutre, mais un petit peu plus coloré, je vais y aller avec celle-là de Lise Wattie qu'Alex avait faite avec Lise Wattie. Sinon, c'est celui-là ici. C'est quatre petites couleurs comme ça. Ça, c'est le neutre, mais un petit peu plus coloré, dans le fond, là. Puis, elle n'est plus disponible, par contre. Là, c'était une collection illimitée. Mais vous pouvez probablement trouver quelque chose de sensiblement pareil. Puis, une palette, on va passer à une autre palette, dans le fond. Moi, ça me prend une palette de couleurs un peu plus pop, dans le fond, quand je veux m'amuser. Puis, moi, c'est celle-là que j'avais pris chez Unipri. Je ne sais pas si c'est la marque, mais dans le fond, c'est Paranoiac Beauty City Color. C'est celle-là ici, dans le fond. Ça fait que c'est ça. Il y a plein de phare à paupières de couleurs dedans. Il y a un miroir aussi avec les phares à joues. Ça fait que, c'est sûr, tu sais, si on veut s'amuser, c'est parfait, là, parce qu'il y a des couleurs, mais, tu sais, genre, des mots, des satinés, il y a des brillants. C'est une palette versatile, si on peut dire. Ça fait que, ouais, c'est sûr, une palette de neutre, une palette de couleurs, puis une palette de neutre un peu plus colorée, c'est mes palettes de couleurs pour mes yeux. Ça fait que ça me prend absolument. Après ça, on va y aller pour le teint. Bien, le teint, je l'ai fait tantôt, mais un complément au teint, si on peut dire. C'est des phares à paupières. Moi, j'en ai trois que j'aime utiliser régulièrement, puis que ça me prend absolument ces couleurs-là. Dans le fond, c'est le... Ça fait un petit bout qui sont sortis, là. C'est les Master Glaze, phares à joues en bâton de Maybelline. Dans le fond, j'ai le... Ici, j'ai le rose. Pink Fever, la teinte 20. Puis j'ai aussi, dans le fond, c'est sûr, un rose, un mauve que c'est la même marque. Dans le fond, c'est Make a Mauve numéro 150. C'est celui-là ici. C'est un mauve prune. Puis, le dernier... Le pas phare à paupières, pardon. Le dernier... Voyons, je cherche mes mots. L'affaire, quand on met ses joues, là... Un dernier blush, oui. Couleur correcte. Moi, je trouve que ça prend ça au moins ou une couleur pêche. Dans le fond, dans la palette multiple de phares à paupières, je vous ai montré tantôt, il y avait trois phares à paupières. Voyons, quoi, les phares à paupières... Je cherche mes mots, ça n'a pas de sens. Des phares à joues, vas-tu le dire. Ouais, fait que si on n'est pas pour le corail, là, c'est lui-ci, là. Fait que, ouais, c'est ça. Les trois phares à joues que ça me prend, c'est ceux-là. Un rose, un prune, puis un corail. Puis, les derniers produits que je vais vous présenter, c'est des produits pour les lèvres, dans le fond. Moi, ça me prend un nude, un rouge, puis un autre nude, dans le fond. Je n'ai pas été capable de choisir entre un nude. Les deux sont pas mal ex aequo dans mes rouges à lèvres. Bien, qu'on va y aller avec le rouge. Moi, j'ai le 170 Alarm de chez Rimmel London. Dans le fond, c'est tout le temps lui que je vous présente comme mon rouge à moi. Mais, dans le fond, ça n'en prend pas 50 000 rouges, là. Du moment que tu as trouvé celui-là que ça te prend, bien, ça sert à quoi de n'acheter d'autre, dans le fond, là. Fait que, tu sais, c'est un rouge cerise, là, bien classique. Fait que, ça prend ça pour les grandes soirées, puis les grands événements. Puis, ensuite, on va passer au nude, que je n'ai pas été capable de choisir, d'en choisir juste un. C'est le Twist Up d'Annabelle. C'est un nude qui est plus rosé, un peu, dans la couleur Breeze. Dans le fond, c'est un petit rose, là. Je vous en parle tout le temps dans mes autres vidéos, dans le fond, là. Mais, c'est celle-ci, là, c'était rose, là. Puis, ensuite, un autre rouge à lèvres nude, mais cette fois-ci, c'est plus brun beige, un peu, là. C'est Revlon Ultra HD Matte Lip Color. Ça fait pas longtemps qu'ils sont sortis, puis c'est le numéro 630. C'est la couleur Séduction, dans le fond, la couleur, c'est celle-ci, là. C'est un petit, comme je vous le disais, là, c'est un petit beige, un petit beige brun, là. Je vais vous faire un swap. C'est celle-ci. Fait que, c'est ça. C'est la couleur que, moi, ça me prend. Puis, après ça, j'ai décidé de vous faire un top 4 des produits que, quand je suis vraiment pressée, là, puis que je n'ai pas vraiment le temps de me maquiller, mais que je veux quand même faire un petit maquillage, je vais vous présenter le top 4 des produits que, moi, j'utilise. Dans le fond, c'est mon mascara, mon eyeliner, puis mon crayon noir. Puis, après ça, mon rouge à lèvres. Ça dépend comment je file, là, mais habituellement, je vais y aller probablement avec le rose de Twist Up Annabelle. Puis, j'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo-là. J'ai aimé vous parler des produits que, moi, ça me prend pour me maquiller absolument, que je ne peux pas skipper ces produits-là, puis que ça me prend absolument dans ma trousse à maquillage. Si vous avez d'autres suggestions de vidéos, vous pouvez me les marquer aussi dans la barre de commentaires en bas si on me fait plaisir de vous lire. Vous pouvez faire un petit pouce bleu, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Fait que comme ça, vous allez être toutes notifiées, là, des nouvelles vidéos qui vont sortir, puis à toutes les semaines. Puis, c'est ça. Fait que là-dessus, ben, je vous dis qu'on va se revoir sur une autre vidéo une prochaine fois. Bye-bye tout le monde! Allo tout le monde! Cette semaine, ben, comme vous pouvez le voir, ben, l'aliment lumineux. On va commencer ça. C'est ici. C'est ici.